et donc avec une avance de deux buts maintenant la vraie starling elle a lutté après un peu reprendre ce ballon ça part bien action dangereuse oui il a bien eu le jeu ballon intercepté à la touche à venir après ce bon tacle il a joué vite à la touche pas de temps mort une lecture du jour sur cette interception ça devait dit ouais le tacle mais le ballon est perdu on s'approche du but il opte pour le centre mais dans ce centre qui n'aboutit pas nabil ben taleb ils enchaînent les passes le décalage qui va sans doute venir faouzi ghoulam et c'est la pelouse il a joué à mon métier je crois elle est pas bonne la pelouse et les mauvais rebonds c'est terrible ça devait bonne anticipation sur cette interception voilà on va repasser par le gardien 1 c'est goli alors que le dire à l'arbitre après cette faute c'est le jaune c'est le jaune il va falloir faire attention à partir de maintenant la faute au ralenti on voit le joueur se jeter sur ce tacle sur ralenti on se rend mieux compte à quel point il est en retard sur son intervention on est bon ballon la passe est mal assuré c'est une interception voilà ça ça va être un coup franc on va au zé goulam ouais on passe par le côté allez qui va reprendre ce ballon le centre à tension alberto moreno ils font tourner ils prennent leur temps l'arbitre qui réfléchit ce qui va sortir le carton l'arbitre qui se trouve son partenaire c'est bien joué attention à la frappe le gardien qui sort le grand jeu vraiment sur cette action corner à suivre bon jaillissement du défenseur sur cette interception et l'intercept ils sont nombreux il ne faut pas gâcher ce ballon on est dans le couloir elle a du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but le but c'est beau c'est un but qui leur permet de prendre leur distance au thème de la frappe